Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Si l'amendement de 5 ans, il n'y a pas de conseil constitutionnel. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu des morts. J'ai été emprisonné pour Manda. Manda n'a pas d'histoire dans ce pays. Il y a eu des morts. Donc Manda, c'est une question qui a une histoire dans ce pays. Comment on va faire pour régler cette histoire ? Désormais, on va légiférer pour nous, mais même pour la possibilité, on va en faire une clause d'éternité. C'est vrai qu'une clause d'éternité peut-être qu'on va en faire après. Mais, en tout cas, personne ne doit pas en faire. Quand ils sont venus, ils ne sont pas touchés à l'article 27. Ils n'ont pas touché à l'article 103. Pourtant, il y a eu des dérogations sur la durée. Mais ils ne peuvent pas laisser l'article 27 ? Parce que l'article 27, c'est que le mandat du président de la République est de 5 ans. Il y a eu des dérogations sur la durée. Ils ne voulaient pas toucher à ça. Parce qu'ils pensent que si on a touché à l'article 27, ils vont leur dire qu'il y a une clause intangible. Alors qu'ils pensent que dès que l'article 31, c'est justement pour mettre la fourche pour voir ce qu'on a fait à l'élection. Donc, il faut savoir que dans ce processus-là, nous, c'est vrai qu'il y a eu des initiatives. Mais l'initiative, ça a été accompagné par le pouvoir, ça a été accompagné par le président Maxal à travers sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ça a été accompagné par le président de la République en posant l'acte déterminant qui est le décret. Éterno, quand l'article 27 de notre Constitution détermine le nombre et la durée du mandat, l'article 103 Nio fixe la clause d'éternité. Et à l'article 3, on nous dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le bien de ses représentants et de l'exécutif. Comment on se retrouve dans tout ça ? La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voix du référent. Je suis désolé. Alors, on offre la possibilité aux députés de réviser des textes essentiels de notre armada judiciaire. Et de l'autre côté, dans la même Constitution, il y a l'article 103 et l'article 107. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'harmoniser ? C'est-à-dire qu'on s'y perd ? Parce que nous, d'ailleurs, j'ai entendu Abdelmou invoquer l'article 3 de la Constitution pour justifier le fait que nous nous pouvons modifier l'article 31 et créer une prorogation ponctuelle et conjoncturelle du mandat présidentiel. C'est très simple. Quand on est dans une démocratie représentative, nous ne pouvons pas prendre le Sénégalais pour nous parler. Il y a des députés qui peuvent être députés. Il y a des modes d'élection. et pour eux nousischen. Mais ils peuvent extraordinaires. Il y a beaucoup d'élection. Ilша a des lois ordinaires pour nous donner. Il y a des lois organiques pour nous les donner. Il y a des lois constituent préoccupations. Les candidates qu'ils reviennent. mais il faut modifier la constitution. C'est ce qui a beaucoup à studer les loyers. C'est différent. Parce que ce qu'on sait, c'est que la constitution c'est la charte fondamentale qui a des règles, c'est-à-dire qu'on a le 3 cinquième des votants. La voie royale c'est le référendum. En réalité, la voie qui est la plus importante pour dire la constitution, c'est le référendum. Mais nous avons, d'ailleurs il y a un débat sur ça parce que de plus en plus, le mandat impératif n'existe pas. Par contre, nous avons voté par rapport à leur majorité par rapport à l'autre, etc. Donc parfois, il y a des théoriciens qui se disent est-ce que la majorité ne se déplace pas au niveau de la majorité qui est parfois incarnée par le chef de l'exécutif. Mais ce qui est un débat. Mais ce que je veux dire, c'est que la souveraineté n'a pas de possibilité de voter la loi constitutionnelle. C'est clair, cela n'a pas de possibilité. Mais je pense que vous expliquez si Amoude est revenu sur ça, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a dit que le pouvoir conscient et souverain n'a pas de possibilité. Il n'a pas de possibilité. Il n'a pas de possibilité. Il n'a pas de possibilité. On ne peut pas de possibilité. Il n'a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. C'est que le référent du 2006 a un intangibilité. Mais le conseil concerné, c'est à travers une décision motivée, c'est qu'il n'y a pas d'accord, donc il ne peut pas le faire. Donc je pense qu'il faut que ce soit, il n'y a pas d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que le conseil concerné, il a répondu à peu près, si on a dit que le conseil n'a pas été précis, peut-être que c'est par rapport au fait que la campagne, il n'y a pas d'accord, peut-être. Mais il y a eu l'article 31, il y a eu l'article 31, quand je vais voir ce que je vais dire sur différentes loyers, l'article 31, et j'insiste sur ça, personne ne doit pas dire parce qu'il n'y a pas d'accord sur la clause d'éternité. Conseil concerné, à partir du moment où la décision, si on ne l'a pas d'accord, si on ne peut pas dire, si on ne peut pas dire une clause d'éternité, l'article 31, si on ne peut pas dire ce que je vais dire. C'est clair. Maintenant, il y a eu l'article dans le code électoral. Pour moi, l'acte qui est dans le code électoral, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de procédure d'urgence, ce qui peut être facilement. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est essentiel, il ne correspond à la constitution. Mais il y a eu une clause intangible, ce qui, encore une fois, ne peut pas dire. C'est pourquoi, nous n'avons pas d'élections, mais je te dis une chose, Président, le discours du Conseil constitutionnel, c'est que je veux dire, la situation, la situation, le contexte, c'est un contexte qui vient après une décision du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire ? Le Conseil constitutionnel, c'est vrai que, qui nous dit, c'est encore les autorités compétentes. Bien entendu, le Président, c'est le chef de l'exécutif. Et aujourd'hui, même si il y a une élection, il y a un décret, il y a un président, il y a un décret. Donc, pour fixer la date, pour convaincre le corps électoral, il faut qu'il y ait un décret. Bien sûr. Voilà. Donc, le Président, il faut qu'il y ait un décret. Mais, le Conseil constitutionnel, encore une fois... Non. Est-ce qu'il faut fixer ou convaincre le corps électoral ? Parce que le conseil a annulé. Donc, le décret de convocation du corps électoral reste en vigueur. Donc, il y a deux décrets. Il y a un décret qui a donné, c'est l'article 63, L63, L2, le décret qui a donné, c'est qu'il faut fixer la date de l'élection. Il y a un décret qui a donné, si il y a un L137, il faut convaincre le corps électoral. C'est ce que c'est ? Mais, normalement, si on convaincre le corps électoral, il faut avoir la date de l'élection. Si je ne suis pas catégorique, il faut avoir la date de l'élection. Donc, il faut que tu prennes un décret. Il faut que tu prennes un décret qui a donné la date de l'élection. Il faut que tu prennes un décret qui a donné un décret qui a donné le convoqué électoral. Dans lequel décret, tu mentionnes la date de l'élection. Parce que si on convaincre... Mais, ça nous sort du 2 avril. Non. Non, pour le respect des délais. Non. Pour moi, le 3... Le 3 mars. Parce que ça entre dans les délais de l'article 31. L'article 31 dit... Donc, le 1er tour, le 3 mars. Le 2e tour, le 17. Ils auront une dizaine de jours, 13 à 12 jours de campagne. Et puis, ils auront peut-être, voilà, deux semaines pour la période contentieuse, pour la proclamation des résultats. Non, je n'ai pas le droit. Après avoir... En violent aussi le connu. Violent comment ? Mais ce sont des ajustements que le président peut récord avec les candidats le copier le copier le copier le copier. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On est dans une situation exceptionnelle. six mois avant l'élection voire nous changer les règles du jeu ça 30 30 jours au moins beau vous c'est déjà prévu par l'article 31 donc les délai prévoit de 2e tour de grecourt régulé c'est prévu avant elle parlait d'un dilemme pour que c'est clair maintenant finit tout le monde débat mais bon consensus mouna un signe imaginer les règles guénaux consultation et à la raison parce que consultation les lèvres bohoun d'eux dialogue mais imaginer une dialogue mais il ya tellement d'intérêts divergents dans cette affaire mais le délai va porter sur l'atelier de l'élection le démarrage de la campagne le deuxième tour la période contentielle voilà nous permettent de l'affaire mais conseils de fanelle d'organiser le conseil demande aux études et compétentes d'organiser l'élection dans les meilleurs délais dans les meilleurs délais en tenant compte mais c'est ça ça veut dire que le conseil concerné le conseil concerné le conseil concerné c'est une occasion d'objet d'eux 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 de voilà justement justement j'espère très bien si on est d'accord sur ça ça veut dire que fou toni c'est des consultations d'eux le conseil candidat le candidat mais 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 et sur le cas non 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 mais de façon il ya des voix d'il ya d'autres voies de recours à prédit il ya mourette voie de recours bien aussi c'est bon mais dingue alors que l'élection est organisée dans ce pays et l'élection et tabou n'est prévare n'estime si on a voulu tout chambouler comme l'omine que c'est un code de foulée l'épée à l'épée d'arrivée de tout qui alors qu'il n'y a rien on a eu la même situation en 2019 et ça n'a pas empêché l'élection de se tenir mais il ya eu des résalés c'est-à-dire que ils ont non c'est-à-dire qu'ils ont pris une décision maintenant c'est maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui présent maquillage de fait apporter benne torbreu à la démocratie sénégalaise c'est ça la vérité parce que c'est ça mais 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 le conseil a refermé la 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 plaie écoute ce sont c'est l'exécutif c'est le législatif c'est le c'est le judiciaire mais pourquoi on se débat dans les solutions pourquoi t'es c'est ça c'est qu'on va aller vers des difficultés on va aller vers des difficultés souder respecter le conseil qu'on s'est le droit on va aller vers des difficultés t'écouter n'y n'y a rien moi j'ai écouté tout le monde ils ont l'air j'ai on a l'impression qu'ils ont le temps parce que meilleur délai bobe pour n'yant moi n'y a qu'honne règle bon affaire de djec qu'ils sont collègues tu as l'impression non j'ai l'impression c'est une appréciation tu as cette impression alors que ce n'est pas le cas maintenant je l'ai dit l'autre jour et je le dis et c'est pas méchant je dis que présentement qu'il faut que nous travaillons sur état d'esprit c'est important pourquoi c'est un président sortant c'est un président sortant il part il peut faire un bilan et tout ça qu'il veut apprécier et tout ça le problème n'est pas là c'est un président sortant c'est à dire que toutes les initiatives il m'a apprécié qui tout le monde d'où l'homme mon belle initiative l'aujourd'hui moi il taux parfumé ou après successeur au milieu où c'est réconner mais parce que vous pensez qu'il redoute le 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 2 avril quand il va quand il va quitter non c'est une chose que j'ai noté quand c'est des ministres dépasse de l'aujourd'hui on parle de crise dans ce pays il n'y a pas un seul mot sur la crise ni sur les morts ni sur rien du tout rien même pas sur le dialogue ça un seul mot on nous parle de voyez inauguré de l'île warner you live warner you l'allée non 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 je termine je termine non le moubou gorgue xo au moins le n'y woukont c'est une crise mort si âme situation bi noumou mêle et cetera n'yom s'y sentent beaucoup d'eux d'eux demandent ils ont dit il n'y a pas de crise dans ce pays qu'elle sentit une crise dans ce pays dans le cadre de la démocratie mais la démocratie mon lach n'est dit d'accord on a fait dans tous les pays du monde est ce qu'elle est dure mais on arrête tout mais un arrêt du processus électoral c'est une crise politique et il ya eu des manifestations il ya eu des morts merci ça c'est ça c'est ça c'est tenu il ya eu des répercussions économiques a eu lieu quand a après après le décret du présent matin il est responsable de cette situation c'est ça la vérité mais bonnet amoutou l'élène du mounait voir par rapport à cette question